Alors, Terminus Bell, c'est un polar d'abord, qui raconte l'histoire d'un immigré ukrainien qui fuit son pays et qui veut se réfugier le plus loin possible. Et il choisit de partir au fin fond de la France, dans une île qui se trouve au large de l'Orient. Et il va se trouver confronté sur cette île à des phénomènes étranges, à l'hostilité des habitants locaux. Et il va se trouver embarqué de fil en aiguille dans une histoire incroyable qui va gagner en amplitude et qui va se résoudre dans les toutes dernières lignes du roman. Donc c'est un polar, c'est un polar entre l'Est et l'Ouest. L'histoire de Terminus Bell est née à partir de l'envie de le situer dans un lieu, qui est celui du Nil, en Bretagne, qui m'inspire beaucoup, enfin qui m'a beaucoup inspiré, dont j'avais vraiment envie de parler parce que j'aime beaucoup ces lieux, étant moi-même originaire d'une région proche de la Bretagne, la Vendée. Et je trouvais que c'était un lieu très propice pour créer une histoire, une histoire policière, parce qu'il y avait un des caractères en fait dans les lieux que j'ai essayé de restituer le mieux possible, et aussi dans les personnages que je pouvais approfondir et faire transparaître pour le lecteur une profondeur, une humanité, qui sont aussi un des sujets du livre. La Bretagne que je décris dans ce livre, elle est d'abord le fruit d'un véritable amour pour ce lieu et d'un respect pour les personnages qui y vivent, qui y travaillent pour ce métier de la pêche où on ne triche pas, où on travaille et on essaie de vivre, et ce n'est pas facile. Et de les confronter comme ça à l'arrivée d'un étranger, avec des thèmes sur l'immigration, justement sur l'autre, était, je crois, intéressant du point de vue de l'histoire, mais aussi du point de vue de ce que l'on dit du monde réel dans lequel nous vivons. Un étranger plongé comme ça dans un milieu dont il ignore tous les codes et toutes les croyances en l'occurrence est particulièrement intéressant du point de vue de l'intrigue, parce qu'il va cristalliser des amitiés, des inimitiés autour de lui-même et donc fabriquer une histoire. C'est particulièrement intéressant pour un polar, parce que c'est un personnage qui va permettre de dérouler le fil du roman. Je suis admiratif d'une part des écrivains américains de polar, type James Ellroyd, type Dennis Lane et d'autres, parce qu'ils ont une science de l'intrigue, ils ont une science de l'enchaînement des péripéties qui fait que quand on ouvre un de leurs bouquins, on a du mal à le refermer. Et ça, j'ai vraiment eu envie de faire cela dans ce livre, et donc je revendique cette influence. Mais il y a aussi une deuxième influence, je crois, parce que je suis aussi franco-français, et notamment dans la manière d'écrire, probablement chez quelqu'un comme Simenon, dans cette qualité d'écriture qu'il avait, qui permettait de restituer les lieux comme si on y était. Quand la pluie tombe sur le pavé, chez Simenon, on est mouillé. Je voulais tenter de restituer aussi cette dimension-là. Donc je pense qu'il y a probablement un peu des deux dans ce livre. Je travaille beaucoup d'abord sur ces livres, donc j'aime bien travailler et retravailler. Et je travaille beaucoup sur l'architecture dans un premier temps. J'ai plusieurs séquences de travail assez différentes, en fait. Mais pour simplifier, une séquence sur l'architecture qui vise à organiser l'intrigue, parce que c'est une matière assez compliquée, complexe à articuler, de façon à tenir le lecteur en haleine. Et un deuxième temps qui est vraiment dévolu à l'écriture elle-même, qui, au contraire, doit permettre de s'évader de façon à être libre et à laisser l'imagination prendre le pas sur ce qui est prévu. Donc ce sont vraiment ces deux temps que j'essaie d'articuler dans ce travail d'écriture du roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501